Les pompiers, tout ce qu'il y avait là, c'était tout en feu. 21h45, samedi, Joseph fait partie des témoins de l'incendie de ce bâtiment, regroupant 17 sociétés sur 5000 m2 à Brignet. C'est même la frayeur parmi les clients de ce restaurant, évacués par le personnel. Beaucoup de fumée dans le restaurant, évacuation des clients, du personnel. Moi j'ai ma seconde qui est partie à l'hôpital parce qu'elle avait respiré beaucoup de fumée. A ma connaissance, je n'ai pas de piste concernant l'intention criminelle de ce sinistre. L'enquête permettra de déterminer effectivement si la piste est criminelle ou non. Ce lundi, une bonne centaine d'employés se retrouvent au chômage technique en attendant les rapports des experts et le nettoyage des locaux. On ne peut pas accéder dans nos bureaux parce que c'est irrespirable, c'est même dangereux. Beaucoup de dégâts causés par l'intervention des pompiers, principalement pour évacuer la fumée et de la suie qui repose sur tous nos outils de travail. Devant l'ampleur du sinistre, le maire de Brignet est venu proposer des mesures d'hébergement provisoires aux entreprises les plus sinistrées, dont cette société de fabrication de jet-ski. C'est la plus touchée puisque c'est d'ici que s'est propagé l'incendie. Nous sommes déjà en rapport avec la communauté de communes qui a deux locaux disponibles dans sa pépinière. Comme le co-gérant de la société de jet-ski a remarqué des traces d'effraction samedi soir à son arrivée, la piste criminelle fait partie des hypothèses des enquêteurs.